salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook et instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de keiko d'ivoire qui s'exprime six sept histoires dédié oui le rang babo c'est lui le pape de yopougon voici les propos de keiko d'ivoire où il va dire où il va interpeller la jeunesse de yopougon pour dire que oui le rang babo n'a rien fait à yopougon voici ce qui le rang babo a donné aux jeunes de yopougon c'était que des âmes puis que c'était que des âmes moi j'ai dit j'ai moi j'ai fait j'ai tant des guerres de la cour d'ivoire en 2009 2010 j'ai fait yopougon moi j'étais à yopougon ce qui s'est passé là bas franchement c'est pas du jeu c'est pas du jeu et quand je vois si les réseaux sociaux les gens se tapent la poitrine non le 6 va devenir 9 le 9 va devenir 6 il dit ceux qui disent ça là ils n'ont pas ils n'ont pas vécu ce qu'on appelle la guerre la guerre là c'est dans le film quand ils vont quand ils regardent le film des guerres puis tu es content le brave là il a tué telle personne oui mais quand toi même quand tu vois que le film n'est plus le film que c'est la réalité là c'est là tu comprends tu t'endormis puis tu dis le seigneur est-ce que je vais me lever ou soit est-ce que demain même va m'arriver toi mais tu pries c'est là j'ai compris que oui la guerre n'est pas du jeu tu es en train de dormir toi tu es comme si la balle quitte là et puis ça transporte boum ça tombe par terre moi j'ai vu ça vous mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire la majorité des maisons là que c'est des tols c'est des tols tu sens là bas c'est pas c'est pas fait dire non que oui c'est étagé c'est très non ça fait mal quand je vois des gens qui n'ont pas pitié des Ivoiriens qui n'ont pas pitié de la Côte d'Ivoire qui se lèvent matin midi soir qui dit de n'importe quoi voici les images qui défilent à ma gauche ou à ma droite ayez pitié de ça moi j'ai dit j'ai vu mon cousin qui est quitté où il est quitté à Yamsoukro et il est venu à Bijan il est venu à son frère il est venu à un ami comme ça il dit mais mon père lui est venu mais tu es venu faire quoi ici il dit lui il est venu sur formation on dit quelle formation on dit eux ils ont un truc on dit JPP ou quoi la même là ils étaient rasés mal rasés même les deux et puis ils sont allés on dit quoi la même base quoi camp militaire ils sont allés là bas mais quand j'ai vu ça il dit mais attends toi il dit il veut rentrer dans l'armée aujourd'hui si tu lui parles il dit tu veux rentrer dans l'armée il dit il veut plus mais le jour il est parti là bas la veille là mais ça a chauffé quand il est revenu on dit faut partir il dit lui n'est plus prêt il dit vous voyez c'est là mon père dit tu vois toi tu te lèves là on te dit non que oui il y a des choses on vous distribue des âmes on vous donne ça comme ça pâté toi mais tu sais même pas tirer on vous a montré comment démonter crac crac la famille vous allez écouter et puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce qui s'est passé à Yopougon devant mes yeux et ce qui m'a traversé quand ils vous disent non que la guerre là c'est pas du jeu là arrêtez d'encourager des gens qui parlent de dire des mots guéris guéris là qui sont qui sont gamés ou soit qui sont vraiment tarés dans la tête pour dire non que oui eux ils veulent que la Côte d'Ivoire non qu'à tomber dans le chaos moi je vous dis c'est vous qui soutenez des personnes quand c'est vous qui partagez les vidéos là c'est vous qui soutenez ça sinon en réalité ils n'ont pas perdu quelqu'un dans leur famille la famille écoutons Kéi Côte d'Ivoire et je vais rentrer dans le but du sujet voici sa vidéo je voudrais saluer tous ceux qui regardent ce direct alors il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi je suis opposé au président Laurent Babo et à tous ses collaborateurs oui je suis opposé au président Laurent Babo et à tous ses collaborateurs parce que ce sont eux mes adversaires aux élections locales à Yopougon et moi Kéi je ne vais plus permettre que Babo Laurent et ses collaborateurs récupèrent Yopougon ça je ne peux pas permettre ça pourquoi je ne peux pas permettre que Babo récupère Yopougon parce que le président Laurent Babo n'a rien fait pour la jeunesse de Yopougon les jeunes de Yopougon qui étaient en quête d'emploi qui avaient besoin de financement de projets qui avaient besoin d'être aidés n'ont pas été aidés en lieu et place de les aider le président Babo Laurent a préféré leur donner des armes vous savez au moment où l'armée de Côte d'Ivoire a refusé de défendre le camp de Babo puisque cette armée qui est républicaine et qui sait faire la lecture des choses a refusé de se mettre à la disposition d'un homme cette armée a refusé de se mettre à la disposition d'un candidat qui n'a pas gagné les élections alors en lieu et place d'accepter le résultat des urnes le président Babo Laurent a préféré donner des armes aux jeunes de la commune notamment Yopougon et j'ai dit je ne vais plus permettre que ces erreurs se reproduisent moi Kéhi je ne vais plus permettre que Yopougon devienne une base arrière de Babo Laurent et de sa crique je ne peux plus permettre ça c'est pour cela que ces élections de 2023 je vais passer ces deux et trois mois à faire un lavage de cerveau à tous ceux qui ne veulent pas savoir que la famille du président Laurent Babo c'est des gens qui ne valent rien un président qui a perdu le pouvoir qui n'a pas aidé la jeunesse de Yopougon ce n'est pas quand ils vont récupérer la mairie qu'ils vont aider la jeunesse alors qu'ils étaient au pouvoir hier ils n'ont pas aidé la jeunesse ce n'est pas quand maintenant ils ont perdu le pouvoir qu'ils vont aider cette jeunesse là alors un président qui s'est permis de donner des armes à une jeunesse aujourd'hui qui renaît devrait d'abord faire le bilan de son passé qu'est-ce qui a été fait concrètement pour la jeunesse de la commune de Yopougon alors moi je ne peux plus permettre que des gens qui ont endeuillé des familles à Yopougon ici oui le camp Babo Laurent ont endeuillé des familles à Yopougon distribué des armes et pendant que je parle vous avez les preuves en images et cette photo que vous voyez est la preuve qu'il y a eu un combat qui a engagé Babo mais Babo Laurent a donné des armes aux jeunes gens alors quelqu'un qui a partagé les armes à ma jeunesse moi qui est propriétaire de Yopougon il y a des familles de menace c'est moi qui suis propriétaire de Yopougon je m'autoproclame le propriétaire de la commune et c'est de ça qu'il s'agit moi qui est là je m'autoproclame le propriétaire de la commune et je ne peux plus permettre que des vauriers viennent encore nous distraire nous on n'est plus et il y a des gens qui disent non Yopougon c'est le bastion de la commune Yopougon n'a jamais été le bastion de la commune et Yopougon ne sera plus la base arrière de Babo Laurent et je dis à tous ceux qui regardent ce direct là si vous vous amusez et si vous faites l'erreur de remettre la commune de Yopougon et Babo Laurent apprêtez-vous pour les crises à venir parce que le président Babo Laurent et sa cricot ont une mentalité de violence et Yopougon va servir des bases arrières pour les hostilités à venir il faut fermer la porte à ces hémorragies il faut arrêter la crise en ne permettant plus que des gens comme Babo Laurent récupèrent la commune de Yopougon et je voudrais dire à ceux qui aiment Babo Laurent qu'ils peuvent aimer Babo Laurent mais ne peuvent pas l'imposer à tout le monde à un moment donné il faut accepter aussi que l'autre ne soit pas forcément avec toi et moi je ne suis pas avec Babo Laurent et je ne suis pas un proche du président Laurent Babo et toute la commune n'est pas proche du président Laurent Babo la commune a vomi le président Laurent Babo parce que Babo qui était au pouvoir et qui n'a pas aidé quelqu'un ce n'est pas maintenant où il a perdu le pouvoir que son parti va venir aider quelqu'un ce n'est pas quand ils vont prendre la mairie qu'ils vont aider la jeunesse c'est le plus possible alors on ne peut pas donner des armes à des jeunes utiliser des jeunes pour assassiner des familles endeuiller des familles on ne peut pas utiliser les jeunes de la commune les manipuler et les amener à faire le travail que l'armée par exemple devrait faire Babo Laurent avait besoin de défense mais il avait une armée pourquoi il n'a pas utilisé son armée alors je voudrais dire à tous ceux qui regardent ce direct là que même si le président Alassane Ouattara a pardonné Babo Laurent même si la justice ivoirienne a laissé tomber les poussuites contre Babo Laurent mais nous la population on n'est pas prêt à faire la même erreur aussi en permettant Babo Laurent avec son équipe et c'est pour ça ça a été une erreur que Michel Babo soit le député de la commune parce que c'était une coalition alors moi je suis opposé à Babo Laurent et à sa grande famille et je le dis frontalement que je ne peux pas accepter et je ne vais pas soutenir que je ne vais pas vouloir même qu'il gagne des erreurs je suis candidat et je suis opposé à eux et je vais aller jusqu'au bout parce que la commune de Yopou mérite mieux et s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour aider les jeunes de Yopou je crois que c'est moi oui je crois que c'est moi je suis bien placé moi je n'ai pas donné arme à quelqu'un moi je n'ai pas distribué des armes et les armes traînaient ici comme du pain alors je voudrais dire que tout ça ça attire la pauvreté la misère et Babo Laurent a étiqueté Yopou Laurent comme sa base moi je vais être d'étiqueté et la base de Babo Laurent ne sera plus à Yopou Laurent et s'ils ont besoin de Yopou Laurent pour organiser les meetings oui parce que c'est ça oui aujourd'hui le gendre l'enfant de Babo Laurent plutôt veut utiliser Yopou Laurent pour organiser plus de meetings pour son père biologique mais Yopou Laurent nous on n'est pas nés pour vous nous on n'est pas nés pour Babo et son fils nous on n'est pas nés à Yopou Laurent pour vous suivre tout le temps vous avez passé 10 ans au pouvoir pendant les 10 années vous avez géré la mairie pendant 10 ans nous on ne peut pas encore être à votre disposition et moi je dis trop c'est trop on ne peut pas être à la disposition des gens qui ont déjà été là ce n'est pas comme si la famille de Babo Laurent arrive maintenant ils étaient là et ils ont toujours été là et ils n'ont rien apporté à la jeunesse et ils n'ont rien fait pour les jeunes alors nous partons nouveau départ je prends les commandes à partir d'aujourd'hui je suis le propriétaire de Yopougon et Yopougon est le passion de M. Kéhi pour le principe que je suis l'ami de tous les habitants je suis moi-même résident de la commune je suis bien placé pour m'approprier la commune je ne veux plus entendre quelqu'un dire que Yopougon est le passion de prendre en Babo alors que Babo n'y habite pas Babo leur a sémé la terreur le malheur et la pauvreté et ça ne peut pas être son passion nouvelle année nouveau départ nouveau challenge je récupère la commune et je crois que cette commune a besoin de changements de solidarité et de partage c'était Kéhi Côte d'Ivoire candidat à la mairie je vous remercie bref la famille vous même vous avez écouté ce que Kéhi Côte d'Ivoire dit franchement moi j'ai fait mes vidéos vous même vous savez quand quelqu'un est dans la vérité moi je suis de coeur avec toi mais quand tu n'es pas dans la vérité moi je te dis ce que moi je pense souvent Kéhi fait ses vidéos souvent je le soutiens je suis d'accord avec ses propos souvent je ne suis pas d'accord avec ses propos moi je suis comme ça vous même vous savez comment je procède voici quelqu'un qui a expliqué et ce qu'il a dit c'est vrai et aujourd'hui je vois des gens qui disent moi je n'ai pas tué quelqu'un moi je n'ai pas envoyé des gens à la batoie moi je n'ai pas fait ceci moi je n'ai pas fait cela c'est méchant c'est des enfants des 2000 2000 je peux dire 2000 combien la même 2010 2010 2009 2008 que vous pouvez les mentir que vous pouvez les mentir eux ils étaient bébés ils ne connaissaient pas mais ils ont vécu la guerre eux ils connaissent la guerre et où ils se cachaient avec leur maman faut te taire faut pas parler faut te taire oui manger manque de manger ils n'avaient plus manger ils restaient un peu même là on pourrait tuer même il y a d'autres qui ont tué qui ont tué mes frères je suis regarder un film de guerre c'est bien regarder un film de guerre c'est bien mais vraie guerre même dans ton propre pays même ton pire élemi même faut pas lui souhaiter ça faut pas lui souhaiter ça quand je vous dis non que oui la balle là ne trie pas pour dire non que toi tu es un babouiste toi tu es tu es un bédéiste toi tu es alassaniste ou toi tu es tant 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 donc pour cela la balle là ne va pas te tuer jamais jamais de la vie jamais il n'y en a pas donc on vous dit faisons beaucoup très attention union fait la force ça nous démontrer à nos frères à nos parents qui sont sur les réseaux sociaux qui passent le temps à se vilipender qui passent le temps à inciter la haine nos papas nos mamans qui sont en Côte d'Ivoire qui font les meetings incitations à la haine qui sont à la base de ça on doit les montrer que nous on n'est plus prêts pour mourir parce que quand ça chauffe là c'est vous laisser le pays vous partez passer par Piroc pour aller dans d'autres pays mais nous on n'a pas ce moyen là ou nous on n'a pas ce privilège là pour partir la Côte d'Ivoire c'est notre pays donc quand nous on dit la Côte d'Ivoire nous on aime les Ivoiriens on aime la Côte d'Ivoire on aime notre pays c'est pas pour rien c'est parce que nous là si c'est chaud là on ne peut pas aller dans les autres pays on est fidèles à notre pays donc nous on sait les conséquences des dégâts de ça des grâces s'il vous plaît ayez pitié des Ivoiriens ayez pitié des Ivoiriens qui vous suent et qui vous qui vous encouragent dans vos bêtises ayez pitié de ceux-là ayez pitié de ceux-là moi j'ai dit Yopougon moi j'ai fait Yopougon j'ai dit j'ai fait Yopougon c'est tant de guerre même là j'ai trop j'ai duré à Yopougon parce que Yopougon j'étais quand je viens je ne dis pas et puis je me retourne vous savez Karifu Kenyan et puis aussi ce qu'on appelle Kati Dukuri voyez les Kati que je cite un peu tant de guerre ceux qui ont vécu dans ces Kati-là ils peuvent vous rappeler un peu donc vous comprenez il y a plusieurs il y a OCI il y a etc. etc. des cadavres on voit des jeunes il y a des calaches dans les mains pistolets dans les mains je ne peux pas dire c'est là j'ai vu un artiste que je ne peux pas mentionner son nom il est connu en Côte d'Ivoire un artiste il a fait son temps et il continue aussi de faire son petit chemin je l'ai vu avec avec Kala Chamin lui aussi il partait il partait il partait il partait au front l'artiste là tellement que c'était chaud a fait l'artiste il lui l'a laissé mais je ne peux pas dire son nom ceux qui étaient à Yopougon Sikoji eux me peuvent reconnaître l'artiste là c'est méchant aujourd'hui si les gars mouraient les gens les gens ont perdu la vie à cause de cette guerre les gens ont perdu la vie mais vous ne pensez pas à ça vous voulez transformer encore la Côte d'Ivoire comme il peut dire quoi là même la Libéria ou à chaque fois où il y a la guerre même aujourd'hui les Libériens même eux ils ont pris conscience mais eux ils ne sont plus là maintenant ils ont compris que faire la guerre faire la guerre faire la guerre ça ralentit un pays une guerre n'arrange jamais un pays tu peux faire coup d'état oui après coup d'état après vous pouvez voter quelqu'un tu peux vraiment développer le pays là ça c'est normal mais pour dire on va rester dans la guerre telle personne vient y réaliser quelque chose de bon pour son pays vous allez envoyer la guerre encore pour détruire ça mais on va où avec ça comment vous voulez que le pays n'a qu'à progresser comment vous voulez que le pays n'a qu'à aller de l'avant c'est là le problème des gens qui sont fatigués qui ont mangé plagalés couché ricouchés qui sont rassasiés les Vanedre Michelin qui se lèvent matin midi soir souvent mais tu vois les thèmes ils ont mis acides même en train de les tuer eux viennent parler des bêtises le 6,29 on va faire ceci on va faire cela non on va compter la jeunesse ivoirienne fait ceci la Côte d'Ivoire nous appartient la Côte d'Ivoire c'est pour nous oui la Côte d'Ivoire c'est pour nous c'est pas comme ça on fait la Côte d'Ivoire c'est pour nous mais quand je vois des gens qui disent la Côte d'Ivoire c'est pour la Côte d'Ivoire c'est pour moi même j'ai ri seulement tu aimes la Côte d'Ivoire ok si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire il y a des propos que tu dois pas faire sortir oui il y a des propos que tu dois pas tenir même parce que vraiment tu aimes la Côte d'Ivoire qui est ton pays tes frères ta famille sont en Côte d'Ivoire donc c'est toi mais tu dois avoir au moins pitié de dire ah franchement il y a eu la guerre mais on doit conseiller nos enfants on doit conseiller nos petits frères ne plus refaire encore même si des gens viennent vous motiver dites-le que non nous on est fatigué nous nos parents sont morts nos frères sont morts est-ce que tu es venu demander pardon à nos parents personne quand tu demandes à telle personne il dit lui n'est pas lui n'est pas responsable de ça si tu demandes à telle personne il dit moi je suis pas responsable de ça mais qui est responsable donc ça il dit ceux qui sont morts pour eux dire à fini quand c'est comme ça nous aussi on a une tête pour réfléchir on a une tête pour réfléchir on peut pas rester là pour dire non que oui on aime telle personne oui vous aimez telle personne c'est bien mais est-ce que celui que toi tu aimes là c'est quel message il te passe c'est quel message il véhicule et puis tu rentres dans ta tête il te donne le courage de dire je vais aller prendre les armes pour enlever celui tu es au pouvoir mais toi même en réalité tu reconnais que celui tu es au pouvoir travaille tu reconnais que celui tu es au chose comme André au pouvoir travaille s'il travaille même si toi tu as tes 10 doigts pour te chercher tu as tes 10 doigts pour te chercher pour gagner toi même ton gagne-pain mais vous êtes focalisé Laurent Babou Laurent Babou celui le sauveur celui le sauveur le sauveur est venu au pouvoir pendant 10 ans est-ce qu'il a sauvé la croix d'Ivoire vous me posez-vous des questions le sauveur a pris le pouvoir pendant 10 ans est-ce qu'il a fait quoi il n'a rien fait il n'a rien fait mais vous êtes là le sauveur le sauveur le sauveur le sauveur on ne peut pas rester là dans sauveur sauveur j'ai mal quand je vois des gens qui passent le temps a dit oui Babou le sauveur Babou est le sauveur chez vous mais Babou n'est pas le sauveur de la croix d'Ivoire Apocalypse est en train de commencer Apocalypse est en train de commencer mais soyons sérieux oui soyons sérieux quand même nous me demandons oui je suis fier de mon pays qui est la croix d'Ivoire parce que le pays est en train de se développer je suis fier de mon pays c'est lui-même qui est au pouvoir il est en train de faire des bonnes choses on doit l'encourager mais vous ne savez pas ça vous êtes bornés dans la tête Babou rien mais quand vous dites Babou rien Babou a fait quoi Babou a fait quoi Patez faites exemple vous êtes sur Youtube non tapez la guette de la croix d'Ivoire et pas épisode vous allez voir vous allez voir c'est pas tout parce que Youtube a restreint des comptes des gens parce qu'il y a des choses YouTube même interdit de montrer YouTube interdit de montrer il y a des choses quand toi même tu vois ton coeur bat tu dis Seigneur Jésus Christ c'est quoi ça tu te poses des questions attends c'est encore divers ce qui s'est passé et puis aujourd'hui on voit des gens qui s'en foutent même quand eux même ils s'en foutent même des Ivoiriens quand ils leur posent la question ils répondent à autre chose c'est ça ils appellent non on fait la politique non faisons la politique avec la tête faisons la politique avec la tête c'est pas on dit on peut pas remuer le couteau dans la plaine à cause de ça si on dit on va commencer à remuer le couteau dans la plaine c'est qu'on va pas quitter ici il y a d'autres qui disent moi j'ai fait la prison moi j'ai fait la prison en 2010 vous avez vu j'ai fait la prison toi tu as fait la prison aujourd'hui tu es en vie et celui qui a perdu la vie toi tu vas lui dire quoi celui qui a perdu la vie toi tu vas lui dire quoi est-ce qu'il va parler est-ce qu'il va dire quelque chose est-ce qu'il va faire ceci il va faire cela non il est mort il est mort mais ça fait mal qu'on a perdu nos proches ça fait mal qu'on a perdu nos connaissances mais pourquoi vous êtes là matin midi soir qu'on vous dit non que oui demandez pardon passez à autre chose le passé reste le passé vous ne voulez pas voici aujourd'hui les gens vont commencer à creuser parce que quand vous quand vous venez si vous voulez parler vous vous basez ici 2010 non en 2010 ils m'ont attrapé ils m'ont mis en prison en 2010 ils m'ont attrapé ils m'ont mis en prison bon maintenant et si on dit on va creuser le trou des 2001 jusqu'en 2010 des gens qui sont morts des gens qui sont morts ils ne voient rien 2025 là l'avenir de notre pays et l'avenir même de notre vie est dans notre main notre avenir est dans notre main l'avenir de notre pays est dans notre main il est temps d'aller s'enrouler je le dis oui il faut il est temps d'aller s'enrouler si tu veux voter au babo tu vas lui le voter si tu veux voter à l'instant tu vas lui le voter si c'est pas aller voter bédier tu vas lui le voter ne prenez pas ne prenez pas les gens pour faire vos choucouillants ne prenez pas les gens pour dire qu'ils sont vos boucliers non ça là ça ne marchera plus c'était un ancien temps je vous dis c'était un ancien temps maintenant là ça ne marchera plus parce que nous là nous on voit nous là on voit déjà on ne peut plus tomber dans votre marmaille là on ne va plus tomber dans votre magouille là on ne va plus tomber dans votre manipulation parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là si tu as nouveau tu as une nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao on ensemble